Le journal de l'Afrique, soyez les bienvenus au sommaire ce soir. Retour à la normale en Côte d'Ivoire. Le gouvernement annonce un accord avec les soldats mutins. Nous ferons le point en direct d'Abidjan. L'inquiétude des consommateurs au Kenya, les prix flambent. Le sucre et la farine sont rationnés. Une inflation record à quelques mois de la présidentielle. L'histoire, 20 ans après, que reste-t-il de l'héritage de Mobutu, le dictateur Zéroa, parti sans gloire, un 16 mai 1997. Nous serons avec l'auteur du documentaire Mobutu, roi du Zahir, Thierry Michel. Peut-on parler d'un accord final ? Le gouvernement ivoirien affiche sa sérénité ce soir. Les soldats mutins sont de retour dans les casernes après 4 jours de troubles, 4 jours de violences soldés par la mort de 3 personnes. Kim Vaudine. Début de retour à la normale à Bouaké. Les soldats mutins qui s'étaient emparés vendredi de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire s'affichent désormais aux côtés des policiers. Un dénouement rendu possible grâce à un accord passé entre le gouvernement et les soldats rebelles. Je peux vous garantir que cet accord-là a été passé et il est définitif, je répète, il est définitif et il sera appliqué par toutes les parties. Si les termes exacts restent secrets, les mutins semblent avoir eu gain de cause. On évoque la somme de 7 millions de francs CFA, soit 10 500 euros de reliquats de primes payés à chacun d'entre eux, soit le reste des sommes négociées lors d'un premier soulèvement en janvier. Les anciens rebelles réclamaient une prime en échange de leur soutien au président Ouattara six ans plus tôt. À Abidjan comme à Bouaké, les rebelles ont regagné les casernes et les commerces et les banques ont commencé à rouvrir mardi matin. Mais certains habitants restent méfiants après cette annonce. Il y a eu beaucoup de soulèvements. Les gens nous ont toujours dit qu'il y a eu des accords, il y a eu des accords, il y a eu des accords. Et à chaque fois, les mutins ne font que se soulever. Et nous sommes fatigués de cette situation. D'autant qu'on ne sait pas si les 8 400 soldats de ce mouvement sans réel leadership accepteront tous cet accord. Et le fruit de leur action pourrait donner des idées à d'autres franges de l'armée, voire à d'autres secteurs de la population. Et nous sommes en direct d'Abidjan avec Arnaud Froger. Bonsoir Arnaud. Que contient l'accord passé entre les mutins et le gouvernement ? Écoutez, aucun détail, mais tout de même quelques informations livrées cet après-midi par le ministre chargé de la Défense. Déjà sur le caractère définitif et consensuel de cet accord, les faits lui donnent raison pour l'instant, puisqu'on a assisté au retour au calme dans l'ensemble des villes ivoiriennes touchées par la mutinerie. Les soldats sont à nouveau dans leur caserne. Les axes routiers ont été libérés, notamment à Boaké. Ce que l'on sait également, c'est que les premiers versements ont déjà été effectués. Cela m'a été confirmé par des mutins qui m'ont dit avoir reçu un texto de leur banque cet après-midi. Quant à la somme, il y aura bien deux versements d'après nos informations. Un premier virement tout de suite de 5 millions de francs CFA qui devrait être suivi d'un deuxième virement de 2 millions d'ici à la fin du mois de juin. Le tout correspondant à la somme initialement demandée par les mutins, soit un peu plus de 10 000 euros par soldat. Ce nouvel épisode de mutinerie semble donc bel et bien se refermer. La question est maintenant de savoir si le problème était réglé ou non de manière définitive. On a bien vu au cours de cet épisode de mutinerie que la marge de manœuvre des autorités était extrêmement limitée et qu'elles n'ont eu finalement d'autre choix que de céder aux revendications des soldats en colère, comme en janvier, face au risque de paralysie en Côte d'Ivoire. Merci Arnaud, en direct d'Abidjan pour France 24. En Centrafrique à présent, ils sont des centaines à fuir la ville de Bangasou, direction la RDC voisine des réfugiés qui fuient les combats, les violences. Le week-end dernier, un groupe armé a fait irruption dans la ville. D'après l'ONU, au moins 26 personnes ont été tuées. Ce mardi, le calme semble être revenu, notamment grâce à la présence de la MINUSCA. Compte rendu, Fédouard Dropsy. Pour la première fois, la MINUSCA établit un bilan provisoire des victimes, à savoir 26 personnes qui auraient au moins été tuées. Mais assure-t-on en interne, ce chiffre devrait augmenter dans les prochains jours. Bala Keïta, le commandant-chef de la MINUSCA, assure que ces hommes vont tout mettre en œuvre afin d'éviter les représailles. On va essayer de tout faire pour justement amener les uns et les autres sous contrôle pour éviter justement qu'il y ait des représailles. En tout cas, des représailles, disons de grande amplitude, je pense que ça n'aura pas lieu. Quand nous, on est présents à Bangasou, on va contrôler cette situation. À Bangasou, cette situation sécuritaire qui demeure fragile a empêché ce mardi matin un avion censé apporter une aide humanitaire d'urgence d'atterrir. Les 7000 déplacés de Bangasou ont été regroupés sur le site de l'église où, assure-t-on de sources humanitaires, les besoins sont énormes, notamment en eau, en nourriture et en médicaments. Le Kenya, en zone rouge, l'inflation dépasse les 11% pour le seul mois d'avril. L'une des principales causes serait la sécheresse. Le gouvernement s'active pour juguler la hausse des prix, de tant que la présidentielle approche. Clément Bonnero. Dans ce supermarché de Nairobi, le prix de la baguette de pain a presque doublé en un an. D'autres produits, comme la farine ou le sucre, sont rationnés. Les consommateurs se disent inquiets. Ces dernières semaines, tout a augmenté. C'est fou. Il y a deux jours, j'ai acheté des oeufs et des biscuits. J'ai donné un billet de 1000 shillings. Mais on m'a dit que ce n'était pas assez. En ce moment, j'ai un petit boulot qui ne paie que 200 shillings par jour. J'ai de quoi acheter de la farine de maïs, mais les légumes sont trop chers. Chez moi, je ne mange plus que de la bouille. L'inflation au Kenya a atteint 11,48% en avril, son taux le plus élevé depuis cinq ans. En cause, la sécheresse qui sévit dans la région depuis plusieurs mois et qui a provoqué une chute brutale de la production agricole. Beaucoup accusent aussi le gouvernement, critiqués pour avoir augmenté plusieurs fois les impôts. Pour cet économiste, la crise politique menace. Le prix de la nourriture est lié à la stabilité politique. S'il est trop élevé, on peut observer une augmentation des comportements révolutionnaires. Le gouvernement se retrouve donc dans une situation compliquée, trois mois avant la prochaine élection et avec des prix qui ne cessent d'augmenter. L'inflation pourrait être un enjeu majeur de la future campagne présidentielle. Le président Uhuru Kenyatta briguera un deuxième mandat en août. Mais la crise alimentaire risque de compliquer sa réélection. En bref, l'état d'urgence prolongé d'un mois en Tunisie. Décision prise au nom de la lutte contre le terrorisme. Une mesure exceptionnelle en vigueur depuis un an et demi déjà, depuis l'attentat contre la garde présidentielle en plein cœur de la capitale tunisie. Il y a 20 ans, jour pour jour, un avion s'envole de Kinshasa. A son bord, un dictateur, Joseph Désiré Mobutu. Il quitte le Zahir sur lequel il aura régné 32 ans. Un régime de fer avec partie unique, répression des opposants, mais aussi proximité avec les leaders de l'époque. Nicolas Germain et Thomas Nicolon nous retracent le parcours de ce dirigeant entré dans l'histoire africaine. Mobutu Sese Seko est né en 1930 de père inconnu. Lui, en revanche, 20 ans après sa chute, reste l'un des Congolais les plus célèbres. Il débute dans le journalisme. Puis, à 30 ans, il entre dans le gouvernement de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance. Mais ensuite, soutenu par la CIA et la Belgique, Mobutu se retourne contre lui. Lumumba sera assassiné. En 1965, Mobutu prend le pouvoir et le gardera pendant 32 ans. Initialement, il a une réelle popularité. Un homme qui a dit aux Zahirois, donc aux Congolais, que désormais, 1965, désormais, vous êtes dignes. Vous ne pouvez plus être esclaves. Et que le pays ici vous appartient. C'est notre pays. En 1974, tout le monde a les yeux rivés sur le Zahir lorsqu'il organise le fameux match de boxe entre Mohamed Ali et Georges Forman à Kinshasa. Mais très vite, son régime aura été marqué par l'autoritarisme et la corruption. Lorsqu'on l'interroge sur son compte en banque, il répond de manière désinvolte. On va jusqu'à dire, rêve et sa fortune, c'est le double de l'endettement extérieur. Mais j'attends qu'on le prouve. Le 16 mai 1997, il fuit Kinshasa face à l'avancée des rebelles de Laurent Désiré Kabila, qui lui succédera. Mobutu s'envole pour le Maroc. Il ne vivra pas longtemps en dehors de son palais présidentiel. Mobutu Sesseko meurt le 7 septembre 1997, 4 mois seulement après sa chute. Et pour aller plus loin, nous sommes en direct avec le réalisateur Thierry Michel. Bonjour, vous êtes en direct de Liège. Vous avez réalisé le documentaire sur Mobutu, Mobutu, roi du Zahir. Finalement, quand on regarde la vie du personnage, c'est difficile de lui donner un qualificatif. Tout le monde s'accorde à dire qu'il fut un dictateur. Mais on entend certains dire qu'il a redonné de la dignité aux Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est un grand personnage shakespearien. Il est un produit évidemment des indépendances et de la guerre froide qui a généré ces grands dinosaures qui ont régné sans partage sur l'Afrique avec le système des parties uniques. Voilà, donc il a utilisé... C'était un prince machiavélien. Il connaissait très bien les œuvres de Machiavel et il a usé de toutes les ruses possibles. Mais il avait du charisme, il avait une grande envergure. C'est un homme courageux. C'est un homme qui aimait, je pense, profondément son pays et qui en a préservé l'unité pendant tout son règne. C'était la Pax Mobutu. Mais les deux mamelles de son pouvoir, c'était en effet la corruption dont il a abusé et la répression. Il y a une scène qui a retenu notre attention dans votre documentaire. On voit Mobutu, on va le voir, devant le lancement d'une fusée qui est donc financée par le Zahir de l'époque. On va voir que la fusée s'élance dans le ciel. Avant de s'écraser, quelques secondes plus tard, on va voir cette fusée sur ses images. Ça résume bien, finalement, sa personnalité. Il avait des grands projets, des projets fous pour le Zahir, sans en avoir les moyens ? Oui, c'est sa vanité qui va le perdre. Il voulait exactement que son pays rayonne. Et il a rayonné, d'ailleurs, pendant un certain temps. Mais il y a un aspect chez lui, on est à la fois dans la tragédie shakespearienne, mais on a eu un aspect de comédie permanente parce qu'on est au Congo et que, finalement, l'humour est toujours là. Et d'autant plus que Mobutu était un parfait, on va dire, un acteur. Il était journaliste lui-même. Il adorait ce miroir narcissique que lui présentait tous les journalistes du monde entier. Mais il mettait en scène son peuple. Il aimait les grandes fêtes, il aimait les réceptions fastueuses. Et il aimait surtout qu'on l'applaudisse et qu'on loue ses louanges. Il a cultivé très fort, après son voyage en Chine, où il a rencontré Mao Tse-tung, il a cultivé très fort le culte de la personnalité. Et il a repris aussi beaucoup d'aspects d'une soi-disant révolution culturelle qu'il a appelée la campagne de l'authenticité, du retour aux valeurs africaines. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'il a marqué une rupture avec l'idéologie coloniale dont il s'est détaché pendant tout un temps. D'ailleurs, il a rebaptisé son pays, qui est devenu Zahir, le drapeau, la monnaie. Et il a débaptisé tous les Congolais qui ont dû prendre des noms traditionnels africains. Voilà, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Merci beaucoup Thierry Michel d'avoir été notre invité. Je rappelle donc le titre de votre documentaire « Mobutu, roi du Zahir ». Ainsi s'achève le journal de l'Afrique. Mais tout de suite, c'est le journal de 22h avec Côte-le-Christ. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayol. Cette semaine dans le Paris des Arts, je reçois...